Jeudi 15 septembre aura lieu le premier débat télévisé entre les candidats aux primaires, l'occasion de voir côte à côte les six prétendants à l'investiture socialiste sur la forme. Ils devraient pouvoir s'interpeller et on se souvient qu'en 2006, des débats avaient été organisés entre les candidats de l'époque sur les chaînes parlementaires. Une première en France et puis une première aussi sur une télévision qui avait attiré de très nombreux téléspectateurs. Alors je vous propose de regarder un extrait de l'un des candidats. Regardez, c'était Laurent Fabius. J'entendais l'autre jour où je lisais, et si Ségolène, tu me corriges, je remets très volontiers, qu'il faudrait qu'il y ait une autonomie régionale, une régionalisation des universités. Je ne suis pas d'accord. Il faut bien sûr que l'on donne plus de poids aux régions, mais il faut qu'il y ait une péréquation nationale et il faut que l'État affirme que les diplômes ont une valeur nationale. Quant à Dominique, mais là aussi peut-être il me corrigera, j'ai vu qu'aux États-Unis, tu avais dit qu'il faut que s'il y a une chaire pour l'énergie EDF puisse, en France, subventionner cela. Je suis pour la souplesse, mais je ne suis pas pour remplacer le financement public par un financement privé et régional. Voilà. Cinq ans après, ce ne sont plus les mêmes candidats, mis à part Ségolène Royal, ni les mêmes règles, puisque les candidats pourront débattre entre eux demain, mais en termes de stratégie de communication. Quelle différence ? On voit cela avec nos invités ce soir. François Calfon, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, secrétaire national du PS en charge des études d'opinion. Avec nous également, Jean-Luc Manon, bonsoir. Bonsoir. Conseiller en communication, en stratégie politique et fondateur de l'agence Only Conseil. Alors, messieurs, quel regard vous portez sur ces débats en 2006 ? François Calfon ? C'était une première en France. Et puis, on le voit tout de suite à l'image. Il y avait deux hommes d'à côté et au milieu, Ségolène, insurgissement dans le débat lui-même et dans la primaire de 2006. Et d'une certaine manière, ces débats ont marqué par leur nouveauté, vous l'aviez dit tout à l'heure, mais n'ont pas permis de changer l'équation telle qu'elle s'est formulée à l'entrée des débats. Ségolène était installée. Et il y a eu, en fait, pour mémoire, trois débats. Un débat sur les internationales où les journalistes, les jugements, le lendemain, n'avaient pas du tout jugé Ségolène gagnante, d'une certaine manière. Et malgré tout, le trou était fait, d'une certaine manière, parce qu'elle incarnait une nouveauté face à deux candidats qui sont apparus classiques. On se souvient des dénigrements et des commentaires un peu grévois sur cette femme qui surgissait. Le mal était fait ou le bien était fait, c'est selon. Mais ça n'a pas permis de faire la différence. Jean-Luc Panot, quel regard aussi sur... Oui, c'était une nouveauté. C'était une nouveauté importante. Si je peux me permettre, c'était aussi un peu chiant dans la forme. Et donc... Peut-être qu'on peut dire parce qu'il y avait des règles très strictes imposées par les directions militaires. Oui, parce qu'il y avait des règles très strictes, parce que ce n'était pas un vrai débat. Mais que le chiant n'avait quand même pas cassé la nouveauté. C'est-à-dire que la nouveauté a perduré. Cette idée que c'était quand même plutôt intéressant d'avoir ça, plutôt que rien. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, oui, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Ségolène était l'élément nouveau, l'élément qu'on retenait. Elle avait même, dans une certaine mesure, par sa nouveauté, fait vieillir les deux autres. Elle les avait... Ringardisez le mot. Ils seraient exagérés. Mais en tout cas, elle les avait rendus plus cassiques qu'ils n'étaient. On peut même dire, d'ailleurs, d'une certaine manière, que ces débats-là ont installé l'idée de la primaire d'aujourd'hui. Parce qu'on ne verrait plus, puis c'est l'immersion des chaînes de télévision sur la TNT et maintenant des chaînes d'information continue, on ne verrait plus un huis clos de désignation aujourd'hui. C'est devenu presque quelque chose de normal. Et du reste, quand on voit les chiffres supposés de participation à la primaire, on est sur des chiffres qui paraissent hallucinants. Puisqu'à l'époque, il n'y avait que 160 000 personnes qui ont voté. Aujourd'hui, suivant les instituts, on est à plusieurs millions. Je ne pense pas qu'on en aura plusieurs millions, mais il y a un gap très très net qui a été franchi. Donc on n'est pas dans une primaire américaine, parce que la culture politique est différente. Mais il y a l'immersion de cette société de l'information permanente et du spectacle qui change radicalement les choses quant au choix d'un candidat à l'élection présidentielle aujourd'hui. Voilà pour 2006, 2011, demain, premier débat cette année. Six candidats, chacun son discours. Mais quelles stratégies vont-ils adopter, Jean-Luc Manot ? Selon vous, est-ce que les outsiders vont avoir la stratégie du coup d'éclat ? Et puis les favoris, ça sera plus consensuel ? Il peut toujours y avoir des surprises. Il y a un candidat qui a tout à perdre dans ce débat, c'est François Hollande. Il mène la course en tête. Et s'il pouvait demain rester chez lui et éviter ce débat, il l'éviterait naturellement. Donc lui, sa stratégie sera sans doute d'essayer de rester l'homme calme, raisonnable, et peut-être d'essayer de compenser le manque de charisme par du dynamisme dans le débat. Voilà, Martine Aubry est au milieu de ça. Elle n'a pas la partie très simple demain, parce qu'il faut à la fois qu'elle soit sur le terrain de l'unité, et donc qu'elle ne soit pas très violente, qu'elle ne soit pas très rude à l'égard des autres. Et en même temps, elle est en panne, elle est un peu en difficulté. Sur ce point, elle va avoir la partie difficile, elle reste prisonnière du parti. On a six personnes, donc là on va avoir un sacré tunnel en télévision. C'est un truc difficile à gérer, parce qu'avant qu'ils débattent, il va y avoir six monologues. Donc ça va être un peu compliqué. La réalité, c'est quand même que si on regarde l'état de l'opinion aujourd'hui, il y en a bien sûr un qui fait la course en tête, et la chasse ensuite est organisée, comme on dirait dans le cyclisme, mais la chasse partant de très très loin. Et d'une certaine manière, pour prolonger les propos qui viennent d'être tenus, Martine Aubry doit quand même refaire son retard, et en même temps elle a une posture très institutionnelle, donc elle ne peut pas être non plus complètement en rupture par rapport à sa posture institutionnelle. Et derrière, puisqu'on revoit les images de 2006, tout le monde sait à quel point Ségolène est forte dans ce type d'exercice, et qu'elle peut exploser dans le débat. J'ouvre une petite parenthèse, c'est votre favorite Martine Aubry ? Martine Aubry est ma favorite. Vous l'avez conseillé un petit peu ? Bah écoutez, on fait passer des notes quand il le faut. Dis je, je, arrête de dire nous. Non, mais je crois qu'il faut aussi pouvoir... C'est un métier de conseiller des hommes politiques, il faut aussi pouvoir faire passer des messages pour être entendus. Il y a un couple entre crédibilité et innovation, et d'une certaine manière, elle incarne une gauche un peu décomplexée, une gauche de mouvement, et je pense que c'est là-dessus qu'elle peut le mieux capitaliser. Jean-Luc Manon. Martine Aubry a une tâche difficile, pour toutes les raisons que vous avez dites. Je trouve que l'enjeu pour elle, c'est de donner envie, et de démontrer qu'elle a elle-même envie. Il plane sur Martine Aubry, peut-être à tort d'ailleurs, mais il plane sur elle... C'est un métatat, elle est très engagée. Il plane sur Martine Aubry, peut-être à tort, disais-je. Le fantôme de DSK, cette idée qu'elle est une candidate qui est là parce que lui n'est pas venu. Vous me direz qu'on dira peut-être que François Hollande est en situation de gagner parce que l'autre n'est pas là non plus. Donc ça vaut pour les deux. Mais vous me posiez la question sur les autres candidats. Un mot. Il y a Ségolène Royal. Ségolène Royal, elle a un truc, d'abord, dans son attitude générale, elle considère que tout est permis. Elle a toujours pensé, elle l'a fait dans toutes les élections, contre ses adversaires, ses amis. Donc elle peut le faire demain et elle peut faire événement. Et elle doit taper un coup. Elle doit frapper un coup très fort pour réexister, en tout cas se hisser au niveau des trois premiers. Les deux autres, ils ont tout à gagner. Quand je dis les deux autres, je m'explique. Montebourg et Manuel Valls, tout a gagné parce que c'est des vrais débats qui favorisent les challengers. Ils sont au fin, au même niveau. Et puis il y a une espèce de gagnant du loto des primaires. C'est Bailey parce qu'il va faire son premier 20h30 et peut-être le dernier. Alors je vous propose de regarder, François Calfon, puisque vous avez parlé du fantôme DSK, mais à l'époque, il était bien là. Un autre extrait. Vous allez voir qu'en 2006, le sujet de la dette était déjà très préoccupant. Tous les Français savent aujourd'hui combien notre dette a explosé au cours des dernières années. Huit points de plus pendant que la droite était au pouvoir. Il faut revenir là-dessus. Mais peut-être certains se disent, mais pourquoi est-ce que la gauche s'intéresse tellement à la dette ? La gauche, le déficit, ça lui va bien. Non. Plus il y a de dettes, plus il y a d'intérêts à payer. Plus il y a d'intérêts à payer, moins l'État peut intervenir. Pour un libéral, ça n'est pas gênant. Il ne veut pas que l'État intervienne. Pour moi, l'État doit intervenir. Et donc, si toutes ces marges de manœuvre sont mangées par les intérêts à verser, ça ne vaut rien. Et en plus, ces intérêts, ils sont versés à qui ? À quand même ceux qui sont les plus riches dans la société. Et ils sont financés comment ? Par les impôts, la TVA que paye n'importe quel salarié qui est au SMIC et qui va faire ses courses. C'est une formidable machine de redistribution à l'envers. Et donc, il faut être contre la dette. La gauche doit être l'ennemi de la dette. Et donc, moi, je prends l'engagement de faire en sorte qu'en une législature, nous ayons au moins stabilisé le niveau de la dette. François Calfon. Il est à la vista quand même, on peut dire. Quelques années après, c'est certain que c'est un sujet qui est maintenant à l'agenda. Pour filer un petit peu les chances, les atouts, les faiblesses des uns et des autres, François Hollande a beaucoup développé ce discours de la dette, reprenant d'ailleurs, quelque part, l'héritage Troscanien, de manière très claire. Le risque, pour lui, c'est d'apparaître comme simplement un candidat de gestion. Et on voit bien à quel point, en fin de campagne, il a essayé de rééquilibrer les choses avec cette histoire du recrutement de 70 000 enseignants sur la législature, craignant d'une certaine manière, et c'est l'un des enjeux de cette primaire, qu'il s'agisse d'une primaire où les militants vont venir voter et l'opinion ne vienne pas voter. Donc il y a une sorte de mix entre culture de gestion, très très forte pour François Hollande, mais aussi la capacité et la nécessité d'étonner un tout petit peu pour rassurer l'électorat de gauche en fin de campagne. Alors Jean-Luc Manot, demain, vous pensez que ces primaires vont passionner les Français de gauche, de droite, du centre ? Un petit peu d'abord, regardant Dominique Sosca, je vous disais, quel dommage quand même. Il aurait fait un formidable candidat. Mais une fois qu'on a dit ça, oui, oui, je pense qu'il va y avoir un intérêt. Je ne sais pas le mesurer. Mais oui, c'est une innovation dans la vie politique française. C'est utile. Les partis politiques tels qu'ils sont dans leur mode de désignation sont morts s'ils continuent à désigner en catimini à huis clos. Ce n'est pas très juste de dire ça. Parce que quand vous avez le président sortant, en règle générale, il n'y a pas trop de débat. Non, on ne va pas partir sur l'UMP. Donc elles seront regardées. Donc oui, je pense que ce sera un bon chiffre d'audience pour une émission politique. Ce n'est jamais énorme, mais ce sera un bon chiffre. Merci beaucoup, messieurs. Et puis nous, nous serons présents avec vous pour une édition spéciale à partir de 22h35 pour décortiquer et analyser tout ce qui sera dit durant ces débats. Merci, messieurs.